Salut à tous, Né Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente les lunettes ultimes de gaming. Les Gunnar Performance & Protection Lightning Bolt 360. Alors, pourquoi Lightning ? Pour leur conception de branches en éclairs. Et oui, en plus, elles ont quand même sacrément de la gueule. Alors, Gunnar, c'est tout simplement une marque qui s'est spécialisée dans tout ce qui est optique gaming. Et ça vous permet d'avoir des lunettes à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et même des lunettes de soleil. Il y a plein d'options de customisation. Ce modèle-ci vous coûtera 130 euros. Sachez qu'il est possible, si vous voulez des lunettes adaptées à votre vue, d'envoyer une prescription médicale, donc d'un opticien ou d'un ophtalmologue, bien entendu, directement à Gunnar qui va vous faire des lunettes sur mesure. Mais alors là, attention, vous en avez pour plus de 300 euros. On préfère le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous donner toutes les options de customisation qu'il y a dans ce modèle. Donc, vous allez avoir des verres comme ça, mais également des verres solaires. Et toutes les options éventuelles des différentes branches que l'on va passer en revue. Donc, voilà, si vous avez des soucis de vue et que vous voulez des lunettes gaming, sachez que ça va vous coûter un os. Par contre, si vous n'avez pas de soucis de vue et que vous voulez des lunettes gaming, honnêtement, 130 euros, c'est du bon tout ça. Donc, ce modèle nous promet forcément des verres qui vous permettent, eh bien, de diminuer la lumière bleue qui est émise par vos écrans et qui fait forcément mal à l'œil, pas sur le cou, mais sur la fatigue oculaire et qui vous flingue les yeux à long terme, honnêtement. Moi, je vais vous le dire. Moi, je n'ai pas des lunettes Gunnar parce que j'ai un problème de vue, j'ai carrément des lunettes spéciales pour moi avec un filtre lumière jaune, mais qui s'adapte en fonction de la luminosité solaire et de la luminosité de l'écran. Donc, vous voyez un petit peu le truc parce que j'en ai besoin, parce que quand on est gamer, au bout d'un moment, on a l'œil qui fatigue. Et ça, c'est vraiment la solution ultime sans se ruiner. Donc, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques techniques de ces différents verres. Alors, on a donc un verre classique, ici, celui-ci, qui va absorber, si je ne dis pas de bêtises, 60% de la lumière bleue. On a ces verres solaires qui, eux, ont une protection UV de 100% et qui, en plus, vont absorber 90% de cette fameuse lumière bleue. Avouez que, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Comme on peut le voir, on a également un petit chiffon pour nettoyer, bien entendu. On a également une manette de transport ultra classe. On a trois petites branches comme ça pour le nez, pour les espacements, en fait. Soit ça sert plus votre nez ou moins. Donc, au niveau de l'espacement, on est sur ces barrettes de nez, pour les small, on est à 5 mm, 7 mm pour les médiums et on est à 9 mm pour les longs. On a deux types de branches, donc les classiques, façon éclair, bien entendu, ultra classe, mais également les plus fines. Et enfin, un petit strap, tout ça, ce module, bien évidemment, très facilement. Je vous propose d'ouvrir un petit peu pour voir ce que nous réserve l'intérieur de ce Lightning Bolt 360. Alors, c'est compatible également avec les casques, bien entendu. Et ce qui est pas mal, c'est que cette conception en éclair, déjà, elle est furieusement classe. Et en plus, elle permet de diminuer la pression sur les tempes. Et ça, ça fait du bien quand on fait de longues sessions de jeu. Ouverture. Tadam ! Alors, à l'intérieur, on retrouve, bien protégée, la mallette de transport, mais ultra classeuse. Et c'est du dur. C'est pas juste une bête mallette en tissu, machin, là, voilà. On peut faire tomber. Il n'y a pas de souci. C'est du costaud. On ouvre. À l'intérieur, on retrouve la paire de lunettes, bien entendu. Les paires de branches alternatives. Les deux verres solaires. Les différents types d'arêtes pour le nez, tout simplement. On a également un petit kit de nettoyage, histoire qu'elle soit vraiment hyper nickel. On ne l'a pas déballée. Parce que rien que le chiffon rend déjà ses lunettes hyper nickel. Et oui, on a un petit chiffon en microfibre qui est super doux. Et on a ici le fameux strap qui se clipse, pour ceux qui ne veulent pas deux branches de lunettes, mais juste les poser sur leur nez, comme ceci. Enfin, bien entendu. Tadam ! Le guide d'instruction pour savoir comment changer vos verres, comment clipser les verres, etc., etc. Les arêtes, les paraîtres de nez. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Et tout simplement, ici, voilà, 10% pour les éventuels prochains achats, ce genre de choses. On vous explique combien ça bloque. Il y a également plusieurs teintes de lentilles. Donc, si vous voyez qu'on est sur l'embrée, ce qui équivaut à du 65% de protection. Le solaire, c'est 90%. On a également le clear, qui est 35% pour une protection discrète. Et puis, l'embrée max, ça, c'est 98%. Voilà. Vous avez un petit peu tous les types. Ici, on est vraiment sur le 65%, donc sur l'embrée. Et bien entendu, vous allez me dire, le problème de ces lunettes, quand elles sont embrées, c'est le filtre qu'il y a dessus. Et c'est certain. Ça va vous donner une image jaune. Ça, c'est d'office. C'est deux poids, deux mesures. Soit vous les utilisez pour travailler. Et là, il n'y a pas de problème. Un écran jaune, quand vous tapez sur Word, ce n'est pas la mer à boire. Soit vous les utilisez pour jouer. Vous voulez vraiment de la compétitivité. Donc, ça, c'est top. Parce qu'il y a vraiment un focus qui est fait là-dessus. Soit vous voulez tout simplement, eh bien, avoir la vraie couleur de vos jeux. Et là, malheureusement, ça va être un petit peu différent. Alors, pour débrancher ici les petites arrêtes, il suffit d'appuyer. On les soulève comme ceci. Et hop, on les retire. Voilà. J'essaie de ne pas casser le truc parce que c'est hyper facile à faire. Mais avec une caméra en face, je vous jure qu'on a toujours peur de faire un faux mouvement. Voilà. Par le bas, ça se retire. Pouf, voilà. Et il suffit de les remettre comme ça. Vous voyez, c'est ultra simple. Et alors, ça se clipse ici avec des encoches. Au niveau des verres, c'est très simple. Il suffit de pousser. On les retire. Et ça se retire sans aucun problème. Je vous montre un petit peu la différence avec mes lunettes à moi. Vous voyez, les miennes sont légèrement bleutées. Mais en fait, c'est un filtre anti-lumière bleu. Et ça donne un léger aspect jaune aux choses. Moi, je devrais être plutôt, à mon avis, sur du 30. Vous voyez qu'ici, on est vraiment sur du 65. Donc, forcément, ça va changer pas mal les couleurs. Alors, je m'excuse déjà pour le malencontreux bruit de fond que vous pourriez entendre. C'est simplement mon ravissant voisin de studio qui a décidé de faire ça épile alors qu'il pleut. Je ne sais pas. On a des tarés un peu partout sur Terre. Mais c'est comme ça. Je continuerai mon vidéotest contre vents et marées quitte à parler plus fort. Mon public, d'abord. Bref, pour retirer ici les fameuses petites branches, aucun souci. Ça se retire juste en tirant dessus et on les remet sans problème. Elles sont ici, d'ailleurs, les petites branches annexes que l'on peut trouver, voilà, juste ici. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus, voilà, fines, j'ai envie de dire, moins épaisse. On va dire ça comme ça. Donc, vous tirez et ça part tout seul, sans aucun problème. Pouf. Et puis, c'est bon. On va essayer de pas péter le truc parce que nous, on est quand même des vrais bruts. Voilà. On appuie, on clipse et on déclipse. On rappuie et c'est bon. Vous voyez, il suffit d'appuyer là. Hop. On déclipse, ça part et c'est nickel. Impeccable n'est-il pas ? Voilà. Donc ça, c'est au niveau des branches. Au niveau des arrêtes, des barrettes données, comme on l'a dit, il y a plusieurs épaisseurs possibles avec plusieurs écarts en fonction de ce que vous aimez. Et puis, bien entendu, il y a ces fameux verre solaire que l'on voit ici. Et là, il suffit de déclipser. Alors, ça se déclipse par l'intérieur. Mais d'abord, il faut retirer les petites barrettes données par le bas, comme ceci. Pouch, pouch. Voilà. Sinon, vous allez faire un carnage. Le problème, c'est que c'est un petit peu barbare de les retirer comme ça parce que ça va faire des traces de doigts monstrueuses, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc, voilà. Il suffit simplement de les prendre comme ceci. Hop. On pousse et ça se retire tout seul. Mais forcément, vous avez des traces de doigts immondes. pour ça qu'il y a le petit kit de nettoyage. Et puis, vous en prenez une, vous la mettez comme ceci et vous clipsez. Hop. Voilà. Hop. Et c'est bon. C'est en place. Voilà. Tout est là. Tout est nickel. Donc, voilà. Honnêtement, que dire de ces lunettes gunner ? Honnêtement, c'est le top du top. Je vais me permettre de retirer et de remettre la jaune. Ce sera peut-être bien pour la fin de la vidéo. Par ici, mon petit verre. Voilà. Hop. Hop. C'est le top du top si vous voulez des lunettes gaming parce qu'elles sont quand même furieusement classes. Honnêtement, il n'y a pas à dire. Ça envoie du lourd, je trouve, en termes de design. Hop. Voilà. Voilà. Et juste appuyer ici pour la remettre. C'est d'abord par le haut. Si je me trompe de sens, ça ne va pas le faire. J'espère vraiment que vous n'entendez pas trop mon voisin. Je suis désolé, mais on a des allées à tenir avec les vidéos tests. Et on n'est pas toujours aidés par le voisin. C'est bon. C'est une clipse. Voilà. Un petit clipse, c'est fait. La lumière était dégueulasse. Ne m'en voulez pas, mais bref. Donc, c'est le top du top. Pour une centaine d'euros, vous avez des lunettes gaming vraiment excellentes qui vont vous protéger les yeux comme jamais de cette méchante lumière bleue qui nous abîme tellement les yeux, nous, les gamers. Et puis, voilà. Si vous voulez sortir, vous mettez vos verres solaires. Et là, c'est nickel. Vous avez encore plus de classe et vous absorbez encore moins de lumière bleue puisque 90% est arrêté. Moi, j'adore. C'est incroyable. Mais le problème, c'est que si vous voulez tout simplement les adapter à votre vue, vous risquez d'avoir un petit problème de prix. Tout simplement. Ce n'est pas donné donné. Donc, ces lunettes sont ultra validées à notre niveau. Si vous n'avez, c'est un peu con à dire, si vous n'avez, pas de problème de vue. Sinon, c'est quand même très cher pour vous les faire faire sur prescription médicale. Sans problème de vue, c'est vraiment des tip-top lunettes pour gamers. Encore une fois, il faut vraiment vous dire que vous allez avoir des couleurs amoindries, vraiment jaunies avec ce type de lunettes. Mais attendez action qui sera meilleure parce que votre oeil sera moins fatigué. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de joueurs pro portent des lunettes de ce type. Et là, vous avez le summum. On vous dit à très bientôt sur ungames.com. On vous adore. Ciao.